Et oui, vous êtes toujours sur le 99.7 avec Anne et Richard en direct d'OzonDFM. Et notre nouvelle invitée, c'est Clémence Jutan d'Anefa Poitou-Maritime. J'ai pas dit de bêtises ? Non, c'est parfait. J'ai réussi, t'as vu ? T'as vu. J'ai vu. Oui, je parle à mon autre moi. L'Anefa Poitou-Maritime, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Donc notre but, c'est de promouvoir l'emploi en agriculture, toujours. Notamment par le biais de notre site l'agriculture-recruite.org. En sachant qu'on rentre à peu près à une trentaine d'offres par semaine dans le milieu agricole. Voilà. Et puis on propose des offres en CDD, CDI, des contrats d'apprentissage. Et puis on a aussi une application saisonnière que je mets en avant aujourd'hui, justement pour cette journée. C'est l'application de job au pré et on recense dessus toutes les offres saisonnières dans le milieu agricole. OK. Pour des étudiants principalement, à partir de quel âge pour vous ? Alors il y a des offres ouvertes à partir de 16 ans. D'accord. Mais la majorité, c'est à partir de 18 ans. Mais on a quand même quelques offres pour les mineurs. C'est sur la Vienne, Poitou, Nouvelle-Aquitaine ? Alors nous, la NEFA Poitou-Maritime, on gère les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente-Maritime. Très large ? Oui, c'est très large. Donc c'est pour ça qu'on rentre autant d'offres par semaine. Mais après, il y a 50 points d'accueil en France à NEFA, vu que c'est national. D'accord. Donc voilà, les candidats peuvent retrouver toutes les offres en France, dans chaque département. Et est-ce que vous avez un profil type sur le Châtel-Raudet là ? Parce que nous sommes à la salle de la Garnière à Châtel-Raudet et on a plein de visiteurs qui viennent nous voir. Alors profil type, là effectivement aujourd'hui, ça aide beaucoup de jeunes forcément. En recherche d'emploi pour l'été. Mais on va dire que les secteurs qui recrutent principalement dans le Grand Châtel-Raudet, ça va être pour le maraîchage et puis un peu d'élevage aussi. Est-ce qu'il faut être étudiant là-dedans ? Pas du tout. Il faut juste être motivé ? Oui, voilà. Il faut être dynamique, motivé, assidu surtout. Mais non, il n'y a pas forcément de profil type. Là, je vois, nous, on met énormément d'offres en ce moment dans l'élevage 4-1. Donc c'est les chèvres qui ne demandent pas forcément de compétences ni d'expérience. Ils cherchent juste quelqu'un de motivé et pas forcément formé. Ils sont prêts justement à former, à donner de leur temps. Il faut juste que derrière, que le candidat ait envie. Soit sérieux, soit engagé, respecte les contraintes d'horaire parce qu'il commence très très tôt. Voilà, c'est qu'il y a les notions de traite, donc tôt le matin et puis après un peu plus tard le soir, des horaires en coupure. Donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir le permis aussi. Oui, ça c'est vraiment important de le rappeler. Il faut vraiment que nos auditeurs puissent être mobiles. Tout à fait. De manière à vous accompagner au mieux. Oui, la question de mobilité, c'est vrai que c'est un grand sujet, que ce soit dans le châtel rodé, mais partout ailleurs. Oui, bien sûr, partout ailleurs. Voilà. Et en type de contrat, c'est vraiment pour du job d'été ou ça peut être des stages, par exemple, des stages étudiants, des choses comme ça ? Ça peut être aussi des stages. Il y a des stages aussi qui sont ouverts avec le Pôle emploi. France Travail. Oui, tout à fait. Avec France Travail maintenant. Effectivement, on a du mal à faire le parallèle maintenant. On n'est pas encore habitués. C'est le début, c'est le début. C'est le début, effectivement. Voilà, donc non, non, c'est vraiment ouvert. Et puis on a aussi des contrats d'apprentissage dans l'agriculture. Ça, c'est intéressant. Oui. Avec de l'alternance, c'est ça, ce principe-là ? Toujours, oui, c'est ça. L'alternance avec un contrat d'apprentissage, avec un patron. Donc, comment sur les réseaux, on peut vous trouver des choses comme ça pour prendre plus de renseignements pour ceux qui ne peuvent pas venir aujourd'hui ? Alors, nous, on est présents sur les réseaux, donc sur Instagram et Facebook. On a quand même pas mal d'abonnés maintenant. On met tout en avant nos offres. Généralement, on les met en avant. D'accord. Toutes les interventions aussi qu'on fait. Parce qu'il faut savoir qu'on est présente avec ma collègue Elodie sur les trois départements. Donc, tous les forums emploi qu'il peut y avoir dans les trois régions. Enfin, dans les trois départements, on est présente. Et puis, on fait aussi tous les salons, les foires qu'il peut y avoir dans l'agriculture. Pour présenter votre travail et vos besoins sur les trois secteurs qui sont quand même très, très larges, très grands. Oui, c'est ça. Et puis, on intervient aussi dans les collèges et les lycées, justement, pour présenter le domaine de l'agriculture. Ça, c'est intéressant. Oui. Là, vous intervenez dans les lycées principalement agricoles ou pas que dans les lycées généraux aussi ? On peut aussi intervenir après, selon le bon vouloir aussi, des collèges et des lycées. Dans des forums d'orientation ? Oui, pareil. Là, on fait le forum de l'orientation de Poitiers le 8 et le 9, mars prochain. Dans quel lycée, du coup ? Non, là, c'est au Parc des Expositions. Ah, au Parc des Expos. Oui. On sera là aussi pour le forum d'orientation et apprentissage, oui. D'accord, ok. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut très bien, quelqu'un, un chef d'établissement qui nous écoute, peut faire appel à vos services pour intervenir et, au contraire, montrer autre chose aux élèves. Tu les connais un peu, Anne, les chefs d'établissement, je crois. Je connais un petit peu les chefs d'établissement de Châtellerault. Oui, voilà. Il faut savoir. Et puis, on propose aussi des animations pour que ça soit plus ludique aussi pour les élèves. Des animations avec des caisses de réalité virtuelle, toujours dans le domaine agricole. D'accord. On a aussi le jeu du nez. Ça s'appelle... Enfin, c'est pour le vin. Donc, à découvrir des arômes. Ah oui. Excellent. Parce qu'il y a une logique. Donc, ça, c'est... C'est ça. On a la route de la fortune agricole. Enfin, c'est vraiment varié. On propose pas mal de choses, justement, pour que ça soit vraiment ludique. Voilà. Et des visites aussi de fermes et tout ça, vous mettez ça en place ? On fait aussi des visites d'exploitation. On va filmer aussi certains exploitants, voilà, pour une journée type, par exemple, dans un... Je sais pas, l'année dernière, on a fait ça pour le taille et l'attachage au niveau de la vigne dans le 17. D'accord. On l'a fait aussi pour du maraîchage dans le 79. Voilà. On essaie vraiment de mettre en avant nos exploitants. Ça, c'est très, très intéressant. Ouais. Comment ça se fait que vous connaissiez pas avant ? Bah, on est encore méconnus, mais pourtant, voilà, on commence à se faire... C'est vrai, c'est important. C'est bien. Avec tout ce que vous faites, c'est génial, moi, je trouve. Oui. Moi aussi, je trouve ça super. Comme disait un grand philosophe, vous allez donner l'envie d'avoir envie. Ah oui. Ah oui. Serge Lama, j'ai reconnu. Je suis malade. C'est ça. C'est un peu mon cas. Non, on espère, ouais. On espère après, voilà, se faire connaître de plus en plus. Alors, on est là depuis maintenant 93. Ça existe l'année faite. Ah oui. Ah d'accord. J'étais pas né. C'était départemental avant et maintenant, c'est national. Mais oui, on est présents. Non, mais c'est vrai que comme c'est vraiment secteur agriculture, c'est vrai que si on n'est pas de ce milieu-là... Exactement. Voilà, effectivement, c'est un secteur qu'on maîtrise moins, qu'on connaît moins. C'est ça. Donc, d'où l'importance d'en parler aujourd'hui et de pouvoir... Parce qu'on a plein de jeunes qui ne savent pas forcément... Comment faire, oui. Comment faire pour vous voir, pour parler avec vous. Ils pensent que ça se fait beaucoup de bouche à oreille. Ça se fait beaucoup au réseautage. Voilà, c'est ça. Alors que là, finalement, vous avez et une plateforme d'été vraiment ciblée jeunesse, où là, ils peuvent bien sûr y prétendre, et une plateforme annualisée nationale, où là, ils peuvent aussi bien sûr consulter. Tout à fait. Avec le site, justement, internet l'agriculture recrute. Et en plus, pour les jeunes, ils peuvent aller sur Insta utilement cette fois. Exactement, oui. Instagram, donc Anefa, Poitou Maritime, et Facebook, pareil. Super. Voilà. Bon, ben merci. Merci beaucoup. Des choses à rajouter, ou c'est bon pour toi ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Donc, n'hésitez pas à venir voir sur le stand Anefa, devant la scène d'Ozande FM. Et si vous ne pouvez pas passer aujourd'hui à la salle de la Grenière, à côté de Châtellerault, à côté de la Vienne, dans Châtellerault d'ailleurs, pas à côté de Châtellerault, sur les réseaux, on fera passer le lien à nous sur le site d'Ozande FM. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. A tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir. Sous-titrage ST' 501